bonjour à tous bienvenue dans l'épisode 1 d'une série de vidéos qui va être dédiée à l'apprentissage du crochet dans cette vidéo on va voir tout ce qui va être matériel donc le crochet les fils et les petits accessoires ensuite dans la deuxième partie je vais vous montrer vraiment les points de base qui vont servir à absolument tous vos projets donc c'est parti donc le crochet qu'est ce que c'est ça va être un art du fil au même titre que le tricot mais contrairement au tricot on ne va pas utiliser deux aiguilles on va utiliser cet outil qui est un crochet on va tenir son crochet dans sa main principale et son fils dans sa deuxième main et on va venir comme ça créer des boucles dans les boucles pour monter ses rangs monter des mailles et créer un objet moi pour la petite histoire ça fait environ huit ans que je fais du crochet c'est ma mamie qui m'a appris elle m'avait montré un petit peu les bases les points principaux et après j'ai continué d'apprendre toute seule sur youtube sur les réseaux sociaux en testant des choses de moi même je pense qu'on peut dire maintenant que le crochet moi c'est une histoire d'amour je ne crochette peut-être pas tous les jours mais plusieurs fois par semaine et vraiment j'adore ça et contrairement à la couture c'est beaucoup plus facile d'accès en effet on peut l'emporter partout avec nous il suffit d'avoir une pelote un crochet et on peut crocheter partout on adore faire ça le week-end avec mon copain moi je prends mon crochet lui il se prend un livre et on va se poser une heure dans un café c'est une activité qui est ultra détente et j'adore ça on va commencer par le fil le fil vous en avez de toutes sortes il y a du coton de l'acrylique de la laine du polyester vous pouvez vraiment crocheter tous les fils de la terre pratiquement vous avez toujours les infos qui vont être donnés sur l'étiquette avec et la composition et la taille du crochet que vous avez que vous allez devoir utiliser par exemple celle ci c'est écrit crochet hook size 4 à 6 mm vous allez toujours avoir la taille de votre crochet qui va être noté sur le manche de votre crochet donc là par exemple c'est 6,5 ça va être un petit peu trop grand pour la laine que la laine que je vous ai montré je vais plutôt utiliser celui ci qui est un 4 mm pour les crochets vous en avez de plusieurs sortes il y en a qui vont être tout en plastique vous allez en avoir qui vont être tout en métal vous en avez avec le bout en aluminium un manche en plastique le bout en aluminium et un manche en silicone moi c'est cela que je préfère je trouve que tout ce qui va être en bout en métal ça va beaucoup mieux glisser et le manche en silicone c'est plus agréable il existe aussi des crochets qui vont être en bois ou en bambou de ce que j'ai lu entendu faut vraiment investir dans des crochets qui vont être de très bonne qualité si vous voulez que ce soit agréable à utiliser parce que si vous avez des échardes ça va être compliqué de tirer votre fil le fil va se coincer dedans et tout ça bon voilà après je peux pas vous en tire plus parce que je ne sais pas je ne les connais pas ensuite vous allez avoir des petits accessoires qui vont vous aider à votre réalisation vous allez avoir des petits marqueurs de maille comme ça que que j'ai acheté exprès pour vous moi d'habitude je n'utilise pas parce que si j'en ai besoin je vais utiliser soit un trombone ou soit un petit bout de fil de fer que je veux enrouler sur lui-même n'investissez pas tout de suite prenez des trombones que vous avez à la maison ça fait très bien à faire c'est la même chose mais c'est vrai que ça il y en a des mignons il y en a des jolis de plein de couleurs et tout ça ça peut être sympa si si vous savez que vous en faites régulièrement et que vous avez envie de quelque chose de joli pourquoi pas on peut très bien faire sans mais il faut quand même avoir un substitut parce que c'est vraiment important de compter ses mailles de compter ses rangs ça va vraiment vous aider deuxième outil indispensable pour moi ça va être un coup fils ou une petite paire de ciseaux pourquoi est-ce que c'est important déjà c'est bien d'en avoir un qui va ne servir qu'à ça comme ça vous n'allez pas abîmer la lame et en plus c'est bien d'en avoir un petit format comme ça vous pouvez l'emmener partout avec vous c'est du petit format de voyage en gros ensuite des petites aiguilles à laine ça va être en gros quand vous avez terminé votre création vous allez couper le fil et il va falloir le rentrer à l'intérieur des mailles pouvoir coincer la création et il a terminé en gros autre objet dans lequel j'ai investi mais je sais pas si c'est moi le souci ou si c'est cette chose qui ne fonctionne pas mais en gros c'est quelque chose qu'on est censé poser sur la table et on va poser sa pelote et on va la tirer et ça va aider et ça va se dérouler comme ça sauf que pour moi on est censé la poser sur la table et c'est censé glisser tout seul or là si je ne tiens pas la base ce n'est pas le cas ce qu'en fait quand vous faites du crochet vous allez voir mais ça peut être ça peut être un peu une perte de temps de devoir toujours dérouler son fil ensuite vous crochetez ensuite vous devez redérouler le fil et ça normalement c'était censé m'aider à fluidifier ce mouvement là mais c'est pas grave j'aimerais bien investir dans un petit bol avec des trous dedans pour venir passer la laine et que la pelote dedans puisse tourner facilement je vous a fini avec la partie un peu introductive on va passer en mode tuto pour que je puisse vous montrer tous les points les plus importants du crochet donc là on se retrouve pour un petit exercice on va venir réaliser cette petite chose qui ressemble à rien mais en gros chaque rang est un point que je vais vous apprendre que je vais vous montrer comment faire on va avancer en zigzag pour pouvoir passer d'un rang au suivant et on va pouvoir retourner son projet à chaque fois pour crocheter toujours dans le même sens je vous conseille de faire cet exercice en même temps que moi comme ça vous allez pouvoir vraiment vous entraîner et tant que vous ne savez pas faire correctement cet exercice de ne pas passer au suivant on se retrouve donc ici avec notre petit crochet et notre fils dans un premier temps on va voir comment tenir le crochet moi ce que je fais c'est que je le tiens comme un stylo je trouve que c'est plus simple pour moi en tout cas la deuxième manière de tenir son crochet ça va être de le tenir comme un couteau et on va venir tourner son crochet de cette manière une autre façon de tenir son crochet que j'ai pu lire ça va être cette manière là ce que je vous conseille c'est de tester et de voir ce qui vous convient le mieux en sachant que parfois d'un projet à un autre on peut naturellement changer de positionnement de doigt et c'est pareil pour tenir son fil mais pas de manière spécifique de tenir le fil je le fais juste passer comme ça par dessus l'index mais vous voyez après il est lâche et ça va simplement m'aider à venir faire les mouvements la première chose à savoir ça va être le point de départ alors pour le point de départ je vais faire une petite boucle vous avez le petit fils qui va être ici et qui est en dessous et le grand fils qui est de ce côté et qui passe au dessus je plante avec mon crochet dedans je vais tenir le fil avec mes doigts vous voyez ça fait comme ça et ensuite je vais faire mon premier jeté donc je vais avec ma main passer le fils au dessus du crochet et là je passe mon fils et je viens serré ça va former une petite boucle comme ça et tout le principe du crochet ça va être de faire passer ce crochet dedans en gros vous voyez si on fait sortir le crochet comme ça ça ne passe pas ici ça ne passe pas ici ça ne passe pas en fait on va devoir toujours passer le crochet vers le bas et là ça passe votre crochet est à l'intérieur de votre petite boucle vous allez passer le fil au dessus de la boucle et on va faire ce petit mouvement où le crochet revient vers l'intérieur pour faire passer le fil dedans et vous avez une deuxième boucle c'est ça qu'on appelle une chaînette je vais recommencer plusieurs fois pour bien vous montrer vous voyez je vais bouger avec mes mains ici pour accompagner le crochet je vais tenir ce que j'ai déjà fait avec mes doigts pour que ce soit bien tendu et avec mon doigt je vais venir faire le mouvement voilà je viens chercher le fil je ramène je viens chercher le fil je tire je viens chercher le film je tire on va faire ça dix fois 3 4 5 j'en ai déjà fait cinq j'en fais cinq de plus 6 7 8 9 et 10 donc là ça va être le nombre de mailles qu'on va faire 10 le premier point que je vais vous montrer c'est la maille serré c'est vraiment le basique pour monter un rang avec une maille serré je vais venir faire une nouvelle maille de chaîne de chaînette et là je vais venir piquer dans la deuxième vous voyez ça c'est elle que je viens de faire là c'est la deuxième donc je pique à l'intérieur je viens chercher mon fils je le ramène je refais un jeté et je tire dans les deux boucles je vais vous montrer plus proche ensuite pour la maille suivante je refais la même chose je viens piquer dans celle d'après je viens chercher mon fils donc là je vois j'ai mes deux boucles je fais mon jeté et je tire hop je pique je viens chercher je fais mon jeté et je tire et on va venir faire ça dix fois la dernière et voilà vous avez un rang de mailles serrées donc tout à l'heure en premier on a fait une chaînette là on va faire en gros la même chose mais ça ça va s'appeler plutôt maille en l'air donc voyez là j'ai une boucle je vais venir faire mon jeté et tirer et là je vais en faire deux pourquoi deux parce que en fait chaque point va avoir une hauteur différente donc la maille serré c'est la petite après on va avoir la demi bride qui va être un peu plus grande la bride qui va être encore plus grande et la double bride qui va être encore plus grande mais vous allez comprendre donc là j'en mets deux je retourne contrairement à tout à l'heure on est venu piquer directement dans la première là on va d'abord faire un petit jeté et ensuite on va piquer dans la première je viens chercher mon fils je refais un jeté et je tire en faisant passer dans les trois boucles et vous voyez la différence là c'est une maille serré là c'est une demi bride on refait je fais un jeté je pique dans la deuxième maille je viens chercher mon fils je refais un jeté et je tire dans les trois boucles et on va faire ça encore une fois dix fois 1 1 1 2 3 1 1 et voilà votre rang de demi bride cette fois ci je vais vous montrer la bride je vais d'abord monter mon rang en faisant trois maille en l'air 1 2 3 je retourne là on va commencer comme la demi bride on fait un jeté on pique on vient chercher son fils donc jusque là c'est la même chose sauf que après son jeté on va venir passer son fils que dans deux boucles on refait un jeté et on passe dans les deux dernières boucles je vous remonte doucement un jeté je passe je tire je repasse un fil et un autre je vous le refais un jeté je pique je tire je tais je passe dans deux boucles je tais je repasse dans deux boucles et donc en tout on va faire ça une nouvelle fois dix fois on 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 et la dernière on on le prochain point je vous montrais la double bride donc on va venir faire quatre mailles en l'air on retourne et là au lieu de faire un jeté on va venir en faire deux voyez on pique dans la première maille on vient chercher son fils on fait passer dans deux boucles on refait passer dans deux boucles et on refait passer dans deux boucles et vous voyez là on commence à avoir des grandes mailles donc je recommence 1 2 je pique dans la deuxième je viens chercher mon fils je fais passer mon fils dans deux boucles je refais passer dans deux boucles et je refais passer dans deux boucles et ça encore une fois dix fois oh oh ensuite je vais vous montrer comment on fait une maille coulée et ça va venir fermer mon dernier rang donc je fais une maille en l'air je retourne je vais venir piquer et venir chercher mon fils un peu comme une maille serré sauf que au lieu de repasser ici je vais directement passer mon fils dedans donc je vous remonte je pique je vais chercher le fil et je le repasse dans la boucle je pique je vais chercher le fil je le repasse dans la boucle et ainsi de suite voilà ça fait une finition qui peut faire un petit peu plus propre si vous refaites cet exercice en même temps que moi vous avez appris tous les points les plus importants du crochet la semaine prochaine je vais vous montrer comment faire un cercle magique c'est un peu la bête noire du crochet mais une fois que vous avez compris le principe vous pouvez absolument tout faire en crochet c'est vraiment une des règles fondamentales du crochet si la vidéo vous a plu et que vous vous lancez dans le crochet pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo